Depuis 1989, on est devenu fabriquant par un contrat de know-how, Transcendre des technologies avec des Italiens. Jusqu'à 1997, on est devenu indépendant. On a notre propre bureau de recherche et développement et notre gamme s'est élargie à plus de vingtaine de produits phares. Dans le succès de la salle Mondial Four, et afin de faire bénéficier notre savoir-faire et notre technologie à d'autres entreprises, on a créé la division sous-traitance depuis 2011. Et là, on a commencé à faire fabriquer plusieurs pièces pour les différentes industries. C'est-à-dire les pièces métalliques, de précision, pliage à commande numérique, la découpe laser pour plusieurs secteurs. Mais actuellement, les secteurs phares, c'est l'industrie ferroviaire avec CITAL. On fait des pièces qui rentrent dans le tramway. Là, vous allez trouver un échantillon de quelques pièces parce que la gamme dépasse les 144 références. Le objectif, c'est de développer la sous-traitance et essayer de régler tous les problèmes bloquant le développement de la sous-traitance. Pour nous, la grande bataille gagnée, c'était le décret sur la sous-traitance qui fait l'exemption des droits de douane et TVA pour tous les intrants dans le cadre de la sous-traitance industrielle. Ça va permettre déjà d'être compétitif, c'est essentiel. C'est-à-dire l'objectif principal d'être compétitif, c'est pourquoi produire une pièce qui va coûter plus cher que de l'importer. C'est-à-dire l'objectif, c'est de créer des pièces compétitives et de là, on peut même exporter à l'extranger. Et c'est ça l'objectif principal. Parce que le marché, ce n'est pas uniquement le marché algérien. On doit être agressif, on doit pénétrer d'autres marchés extérieurs.